bonjour on va lire aujourd'hui le koala qui ne voulait pas dans un merveilleux pays à l'heure où la nuit s'achève souffle une douce brise quand le soleil se lève pendant que les animaux s'amusent et se promènent librement un koala nommé kevin s'agrippe à un arbre géant on ne peut qu'aimer cet animal gris tout velu doux comme une peluche avec ses oreilles touffues se prélasser au soleil voilà ce qu'il aime le plus il se cramponne fait la sieste et mâche des feuilles d'eucalyptus pour toutes ses activités il est très habile kevin est le roi des animaux tranquille et immobile pour lui la signe d'un arbre est un endroit rassurant comme il est lent le monde en bas lui paraît terrifiant trop rapide trop bruyant trop grand et trop étrange non kevin ne bougera pas et il ne veut pas que ça change alors il s'agrippe à son arbre en sécurité là haut il n'a aucun intérêt pour tout ce qui est nouveau un beau jour un bon bas s'approche pour lui demander et kevin pourquoi ne descend tu pas pour jouer tu es bien aimable je te remercie je suis occupé je dois rester ici mais pourquoi s'écrit les kangourous encore mais pourquoi lancer dingos de quoi as-tu peur kevin qui n'est pas du genre spontané leur répond je dois rester accroché mais merci de l'invitation en les regardant bavarder et chanter autour du feu kevin aurait bien aimé se joindre à eux mais son arbre lui manquerait trop dans la noirceur ce serait trop risqué s'aventurer serait une erreur quand on l'invite c'est toujours non quoi qu'on lui dise on dirait bien que kevin n'arrive pas à lâcher prise sa vie reste donc la même jour après jour les semaines et les mois se succèdent tour à tour kevin reste immobile au dessus d'un monde tourbillonnant jusqu'à ce qu'il entende un bruit inquiétant toc 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 oh là là quel drôle de son toc 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 oh non lâche prise lui crie les animaux rassemblés en bas saute on va t'attraper aller dépêche toi mais kevin a peur sauter qu'est ce que vous dites là non réplique-t-il en s'agrippant je ne peux pas craque avec un craquement sinistre l'arbre s'écroule de tout son long craque boum il s'abat sur le sol kevin accroché à son tronc le koala ouvre prudemment les yeux et aperçoit tous ses regards affectueux alors une griffe après l'autre il se décroche sans trembler il se sent dynamique jeune heureux et léger tout ce qu'il craignait est arrivé maintenant et il va bien quand c'est étonnant alors quand le wamba lui lance la bienvenue kevin lui tend la patte et n'hésite plus un dingo lui dit veux-tu enfin jouer avec nous les autres insistent elle est si agréable comme tout même s'il ne sait pas trop ce qu'il veut kevin leur répond oui je pense que je peux à présent kevin est toujours prêt à se jeter à l'eau comme c'est amusant d'essayer quelque chose de nouveau la fin à l'eau